Générique Bonjour à tous, l'actualité politique a été encore riche cette semaine, Patrick Balkany. Le maire de Lovallois-Péret a été condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience. Richard Ferrand, pour rester sur le registre politique, le président de l'Assemblée nationale a lui été mis en examen. Et si on va sur la réforme des retraites, ce sera donc après les municipales. Est-ce que La République En Marche cherche à préserver toutes ses chances pour cette élection ? De tout ça, on va en parler avec mes invités. Bonjour Catherine Fabre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes député La République En Marche de Gironde. Votre circonscription, c'est Bordeaux. C'est important parce qu'on parlera aussi des municipales. Et avec vous, on parlera aussi d'un des sujets sur lesquels vous travaillez à l'Assemblée, c'est la formation professionnelle. On va y venir aussi. Et avec nous, ça va vous intégrer aussi, Stéphane Delpera, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, ancien maire de Saint-Aubin dans les Landes et dans votre portefeuille justement à la région, dans vos responsabilités. Il y a aussi l'économie, la formation, l'apprentissage. On y reviendra. Il y aura sans doute des points de vue différents sur tout ça. Mais avant, restons sur l'actualité. Patrick Balkany a été donc condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience. C'est un coup de tonnerre dans l'histoire politique, dans notre histoire politique. Est-ce que vous avez une réaction, Catherine Fabre ? Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que, voilà, on s'y attendait ? Écoutez, moi, je trouve que cette condamnation va dans le bon sens. Les Français attendent une moralisation de la vie politique. Et finalement, des réponses très claires lorsqu'il est avéré que les hommes politiques ont fait certains... On parle de fraude fiscale, justement. On parle de fraude fiscale, donc certains crimes ou certains délits. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions voté au tout début, c'était une des premières lois suite à notre élection en tant que parlementaire. Nous avons voté la loi de moralisation, justement, de la vie politique, qui a établi cette inégibilité obligatoire pour toute une série de crimes, de délits, pour montrer qu'effectivement, un homme politique qui est reconnu coupable de fraude fiscale, de financement des partis politiques, de délits d'initié, et j'en passe, aujourd'hui, voilà, on ne l'accepte plus et on le dit clairement, donc c'est très bien. – Stéphane Delperin, le politique est devenu injusticiable comme les autres. Je dis devenu parce que ça n'a pas toujours été le cas. Quel est votre regard là-dessus ? Vous dites, bon, c'est une avancée, voilà, justice est passée. Vous respectez la décision de justice ? – Oui, bien sûr. Contrairement à ce qui peut être dit ici et là, je pense que la justice fait son travail de manière indépendante. Donc M. Balkany, ça fait quand même depuis 1995, date de sa première condamnation, qu'il accumule un certain nombre de problématiques financières sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais il était évident qu'un jour ou l'autre, la condamnation tomberait. Et c'est très bien qu'elle tombe de cette façon, comme pour tout le monde, parce que tout Français qui est pris dans un délit financier est soumis à procédure du code pénal et en subit les conséquences. Il n'y a pas de raison que M. Balkany, sous prétexte qu'il est maire de Levallois, y échappe. Donc je dirais même qu'il est plus que temps pour M. Balkany, parce qu'on a quand même eu un feuilleton qui a duré très très longtemps avant que la justice puisse faire son travail correctement. – Alors je vais rester sur ce terrain-là, parce que Catherine Fab, vous en parliez, de la moralisation de la vie politique. On est au cœur du sujet. Avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lui, est mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne pour prise illégale d'intérêt. – Il ne démissionne pas. Le président de la République lui a apporté tout son soutien. Le Premier ministre aussi. Les députés de la République en marche également. Est-ce que... Et pourtant, la question de sa démission se pose. Est-ce que d'un point de vue... Vous faites... Il faut faire une distinction sur le moral et le judiciaire. Je rappelle qu'il est toujours sous le coup de la présomption d'innocence. Il est toujours innocent. – Alors il faut bien sûr faire la distinction entre mise en examen et condamnation. Donc ça, c'est vraiment une précision qu'il est essentiel de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont soif de moralisation. C'est ce que je disais. Et parfois, ils peuvent avoir tendance, justement, à oublier cette présomption d'innocence. Et je pense que, comme M. Delper a disé, il est essentiel que les hommes politiques soient traités au titre comme tout citoyen, quelque part. – Donc il n'y a pas de problème, selon vous, entre cette mise en examen et son travail à l'Assemblée nationale ? – Je vais juste aller au bout de cet argument-là. C'est qu'autant il est très important qu'une personne condamnée le soit réellement et qu'elle le soit à hauteur des faits commis, autant il est très important aussi, et je pense que ça, tout justiciable, tout citoyen peut le comprendre, lorsqu'on est mis en examen, je pense que tout citoyen souhaite pour lui-même que la présomption d'innocence soit respectée. Et donc je pense qu'il est important et responsable pour les responsables politiques de bien expliquer qu'une mise en examen n'entraîne pas condamnation et que quand on est mis en examen, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Donc de ce point de vue-là, je pense que déjà il faut le préciser et ensuite il faudrait qu'on s'entende tous ensemble sur une ligne de conduite. Qu'est-ce qui se passe quand un homme politique est mis en examen ? Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les réponses, elles sont données à géométrie variable. Lorsque c'est quelqu'un de son parti, lorsque c'est quelqu'un d'un parti différent... On a vu des ministres quitter le gouvernement au début de l'aventure d'Emmanuel Macron. C'est pas très clair. Et les Français ont besoin d'un message clair. Et donc je pense que c'est un sujet complexe, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être aussi quelque chose de démagogique de dire qu'une mise en examen doit entraîner une démission. Ou peut-être que ça se justifie, parce que peut-être qu'on n'est pas complètement dans toutes les bonnes conditions pour bien faire sa mission de représentation. C'est complexe. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'entende sur une ligne commune et qu'on la tienne sur le temps long pour que les Français puissent comprendre justement pourquoi on prend une position ou une autre. Stéphane Delpara, est-ce que le président de l'Assemblée nationale, dans ce contexte de mise en examen, doit rester à ses fonctions au perchoir ? – Alors il y a plusieurs sujets, à mon avis. D'abord, en droit, effectivement, il peut rester. Pour l'instant, il est mis en examen. Donc comme tout citoyen, il y a la présomption d'innocence. Donc il n'y a pas de raison juridique qui l'amène à démissionner. La question, elle est donc politique. Le premier problème, c'est la clarté de la jurisprudence gouvernementale qu'on ne perçoit pas aujourd'hui, parce que M. Bayrou a démissionné, Mme de Cernes, Mme Goulard. Bon, et M. Ferrand reste, donc on comporte… – Il avait démissionné de son poste de ministre. – Voilà, de ministre d'ailleurs. Et donc, ayant démissionné de son poste de ministre pour la même affaire, aujourd'hui qu'il est mis en examen, il reste président de l'Assemblée. Donc pour nos concitoyens, je ne pense pas que ce soit très clair. Puis ensuite, il y a la politique globale, l'image qu'on veut donner. Et c'est vrai qu'on a un gouvernement qui a un discours quand même d'une grande sévérité pour les Français. Je pense aux Gilets jaunes qui manifestaient. Je pense aux jeunes qui ont été arrêtés dans un certain nombre de manifestations. Donc on est très dur avec les uns et on donne le sentiment avec les autres de l'être moins. Donc oui, il faut respecter la présomption d'innocence. Moi, M. Ferrand, c'est sans doute un homme respectable. Je ne connais pas son dossier. Donc la justice se prononcera et je ne lance pas une chasse aux personnes. Par contre, on manque d'une jurisprudence claire du point de vue du gouvernement. Est-ce que les responsables politiques de premier plan, parce que M. Ferrand est un homme politique de premier plan, il n'est pas simple député, il est président de l'Assemblée nationale, quelle est la position du gouvernement ? Est-ce qu'ils doivent démissionner lorsqu'ils sont mis en examen ou pas ? Sinon, ça donne le sentiment que c'est un peu selon les cas, selon qu'on est amis avec le président de la République ou pas, ce qui est embêtant quand même. – Non, je ne parlerai pas d'une justice à deux vitesses, mais je pense que la différence entre un ministre et un député, et a fortiori, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, c'est que dans un cas, les ministres sont nommés pour mettre en œuvre l'action gouvernementale. Dans l'autre cas, Richard Ferrand a été élu et a été réélu d'ailleurs, depuis ses premières affaires. Donc c'est quand même une différence de ce point de vue-là, c'est que voilà, c'est… – Il ne faut pas opposer le suffrage universel à la justice, parce que sinon ça devient compliqué. – Comme vous le dites, moi j'ai tout à fait confiance en la justice, et comme vous le dites, la justice fera son travail. Donc je n'oppose absolument pas les élus à la justice, absolument pas. Voilà, donc ce que je pense, en revanche, et je ne daterai pas ça du début de ce gouvernement, mais de bien plus loin, c'est qu'on manque d'une jurisprudence claire, et effectivement je pense qu'on aurait tous à y gagner, donc peut-être que c'est autour de ça qu'il faudrait qu'on travaille aujourd'hui. – Oui, je vous propose qu'on a refermé le chapitre des affaires, on a bien compris sur l'histoire de cette jurisprudence qui fait débat sur est-ce qu'il faut démissionner ou pas. Je voudrais qu'on s'intéresse à un des sujets qui va nous occuper toute l'année, et je dis toute l'année, c'est jusqu'à l'été prochain, c'est la réforme des retraites. Vous allez nous expliquer, Catherine Fable, parce que vous faites partie de cette majorité. Alors Jean-Paul Delevoye, qui vient de rentrer au gouvernement, qui était le commissaire spécial sur ce dossier-là, venait de rendre son rapport cet été. L'âge pivot à 64 ans commençait à être... On avait l'impression que c'était ça qui allait être la clé pour assurer le financement. Et puis Emmanuel Macron dit que finalement, il préfère un accord sur la durée de cotisation. Et puis il annonce qu'il va y avoir un nouveau grand débat, avec une consultation, on va tous se remettre autour de la table, on va poursuivre la discussion. Et c'est tout ce qu'a confirmé Édouard Philippe, en disant qu'il va y avoir un grand débat, et on votera tout ça à l'été prochain. Donc après, elle est municipale. Voilà, j'ai refait un peu le contexte. Expliquez-nous aujourd'hui, Catherine Fable, quelle est la ligne directrice du gouvernement, avant de revenir sur le calendrier et la méthode. Il va falloir travailler plus longtemps, c'est 64 ans, c'est un âge pivot. On en est où ? Moi, si vous le permettez, j'aimerais revenir à la philosophie de ce texte, que je trouve absolument magnifique et nécessaire, et que je souhaite vraiment que les Français, les Bordelais comprennent bien. Bien, la retraite, c'est un de nos socles du modèle social absolument fondamental. Mais si on est d'accord, je pense qu'on sera partagé. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord. On arrive à un moment où on est sur 42 régimes différents de retraite. Régime spéciaux. Ce qui veut dire, régime spéciaux ou régime général, ce qui veut dire que, selon la situation, le statut dans lequel on est, ou la profession dans laquelle on se trouve, puisque historiquement, le régime de retraite s'est construit profession par profession, historiquement, quand on cotise un euro de retraite, ça veut dire qu'on ne va pas forcément récupérer le même droit à la retraite par rapport à un euro cotisé. Ça, c'est l'esprit du texte. C'est un euro cotisé donne les mêmes droits à chacun. Un euro cotisé donne les mêmes droits à chacun à partir de la première heure, je dirais. Alors qu'aujourd'hui, on a un système par trimestre, par année. Et donc, c'est un système qui va défavoriser, par exemple, les parcours hachés, ou les personnes qui sont sur du temps partiel. Parce que, justement, elles ne vont peut-être pas arriver à la fin de leur trimestre. Donc, même si elles ont cotisé deux mois, leur trimestre n'étant pas validé, elles ont perdu ce bénéfice-là pour les retraites. – Donc, il y a une volonté de remettre de l'égalité dans tout ça. – De l'égalité, de la justice, parce que les femmes, aujourd'hui, sont les grosses premières victimes, les parcours hachés. Et puis, surtout, moderniser ce système par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes changent de profession au cours de leur carrière. Elles changent de statut au cours de leur carrière. Et donc, on se retrouve à pouvoir passer d'un statut de salarié du privé à un statut d'indépendant, à un statut dans le public. Et là, ça devient d'une complexité effarante, où on arrive à des… – Donc, qu'est-ce que vous nous dites ? Il y a encore besoin de temps, c'est ça ? – Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est de transformer le système en profondeur pour lui redonner sa force d'universalité, d'équité et de protection. – Mais quelle est la tendance ? Ce sera à 64 ans, ce sera… – Voilà. Alors, d'autre part… – C'est ça qui intéresse les gens, au fond. – Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre le principe. – Je pense que les 42 régimes spéciaux, chacun le perçoit. Stéphane Delpera, peut-être que c'est même une aberration, les 42 régimes spéciaux, peut-être. – Il y a des améliorations à porter ici et là, sans doute. Mais les régimes spéciaux, il ne faut pas mélanger diversité des régimes et régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, par exemple, la RATP, non, mais c'est 3% des gens. Après, il y a des régimes différents, publics, privés, indépendants, etc. Ça, on est d'accord. Mais c'est surtout le régime des indépendants, d'ailleurs, qui pose aujourd'hui problème, parce que du côté des salariés, on est plutôt sur un système qui fonctionne. On prévoit… Enfin, le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit maximum de 10 milliards d'euros à l'horizon 2022-2025 sur un total de 300 milliards. Donc, on n'est pas loin de l'équilibre, d'autant que ça dépend beaucoup des variables que sont le chômage, que sont la croissance, les indicateurs qui servent à calculer cela. Non, la réalité, c'est que sous un discours d'apparence moderne et égalitaire, la réalité, c'est que ce n'est pas un euro cotisé, un euro perçu. Parce que la valeur du point, elle sera décidée à Bercy. Donc, au moment où vous versez un euro, vous ne savez pas ce que vous aurez comme retraite. Aujourd'hui, vous pouvez savoir… – Vous êtes un ancien socialiste. Vous êtes aujourd'hui chez Benoît Hamon. Personne n'a réussi à réformer les retraites. Alain Juppé s'y est cassé les dents. La gauche s'y est cassée les dents. – Oui, il y a plusieurs réformes. – Justement, on a un système qui est équilibré. – Je vais vous prendre l'exemple. – Plusieurs réformes d'ajustement à la marge. – Oui, ce système amènera inéluctablement un système de capitalisation. On va vers une baisse des retraites. Ça a déjà commencé avec les réformes précédentes. On a une baisse des pensions significative. – Les retraités qui ont la majorité, ils n'ont. – Oui, enfin, les retraités le savent. – Ah ben non, 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 le système est un système par répartition, j'insiste. – Mais quand vous allez baisser les retraites, quand vous avez une incertitude sur l'avenir, les gens vont forcément devoir s'assurer dans le système qui est prévu là. Et vous aurez une grande incertitude. Aujourd'hui, vous pouvez consulter. Vous savez le nombre de trimestres que vous avez cotisé. – Vous savez pas. – Et donc, vous savez… Écoutez, vous ne voulez pas que je vous interrompe. On va faire pareil, sinon je vais m'y mettre aussi. – Vous avez raison. – Allez-y, poursuivre. – Donc on a un système aujourd'hui qui fait que vous avez une mutualisation. Il faut savoir que quand vous êtes au SMIC, vous percevez une retraite en pourcentage de votre salaire qui est supérieure à ce que vous avez cotisé par rapport à un cadre qui a un salaire très élevé. Donc tout ça disparaît sous un discours, un euro cotisé, un euro de retraite. Mais la réalité, c'est que le point qui va servir de calcul à votre retraite, d'une année à l'autre, vous ne savez pas ce qu'il est. Et dans 20 ans, vous ne savez pas ce qu'il est. Donc moi, je pense que les réformes précédentes, avec notamment l'allongement progressif du nombre de trimestres cotisés, suffisaient à arriver à l'équilibre. Donc là, on voit bien qu'on rentre dans un système différent pour pousser petit à petit un système d'assurance. – Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une fable ? Je vous avais réagir, mais concrètement, dites-nous si c'est vraiment acté, il va falloir travailler plus longtemps. Je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Mais alors, est-ce que c'est 64 ans ? Est-ce qu'ils ont un âge pivot ? Quelle est la mécanique ? – En moyenne, aujourd'hui, les gens travaillent jusqu'à 63,5 ans, 63 ans et demi. Donc le fait que les gens travaillent à 63 ans et demi, ça existe déjà. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce qu'on a un problème, vous me dites, le système est à l'équilibre financier. Dans les années 60, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 2 actifs pour un retraité. Dans 20 ans, il y aura 1,5 actif pour un retraité. On voit bien avec ces taux que même si aujourd'hui, le système est financièrement encore, comment dire, viable, on voit bien qu'à long terme, il ne l'est pas. Et donc, c'est de notre responsabilité, aujourd'hui, quand on a encore un système viable, de pouvoir réfléchir calmement, sereinement, 18 mois de concertation avec Jean-Paul Delevoye pour se mettre d'accord sur les principes généraux. Encore des mois de concertation qui arrivent pour que chacun des régimes particuliers de chaque profession ou les régimes spéciaux puissent réfléchir à comment est-ce que cette réforme va être mise en œuvre dans le temps, comment est-ce qu'elle va prendre effet, pas aujourd'hui, elle prendra effet dans 5 ans, dans 10 ans, de sorte à ce que les personnes qui partent à la retraite aujourd'hui ou dans 5 ans ou dans 10 ans ne soient pas impactées par cette réforme. Donc, l'idée, c'est d'arriver à converger, à faire converger les systèmes à horizon 15 ans, à horizon 20 ans, pour que le jour où elle sera menacée au niveau financier, eh bien, justement, on ait mis en place cette transformation, ce système qui soit valide. – Alors moi, je respecte cette position. Effectivement, les arguments, comme ça, ont l'air justes. Le seul problème, c'est qu'on ne tient pas compte de la réalité du marché de l'emploi, en fait, parce qu'on a un niveau de chômage autour de 8-9 aujourd'hui. – Il était difficile d'anticiper ce que sera le marché de l'emploi dans 10 ans, Stéphane Delpera. – Oui, ça fait quand même 25-30 ans qu'on a un chômage structurellement ciblé, et sur les jeunes, et sur les seniors. – Un chômage qui baisse, qui n'a jamais autant baissé. François Hollande aurait rêvé d'avoir des statistiques comme ça. – Oui, enfin, bon, c'est pas extraordinaire, quand même. – Ah, c'est une baisse. – On est à 9% de chômeurs. Oui, ça baisse un petit peu. Il y a eu des réformes aussi, des modes de calcul. Mais enfin, quand vous avez une croissance à 1-2, c'est pas vrai que le chômage recule fortement. Il y a des ajustements. Et puis il y a des gens qui sont mis en formation. Voilà, il y a toute une série de procédés. – Alors, on va parler de la formation professionnelle. – Non, mais attendez, c'est important, parce que pour les retraites, on sait que les jeunes sont en formation de plus en plus longtemps. On sait que les entreprises, malheureusement, il y a eu des tas de tentatives pour que ça évolue, mais le fait est que ça évolue peu. Au-delà de 50 ans, on a tendance à ne pas réembaucher des salariés, parce qu'apparemment, ils ont peur que ça leur coûte trop cher, qu'ils soient difficiles à former, etc. Bon, résultat, on a des gens qui vont avoir de plus en plus, c'est pour ça que je parlais de baisse des pensions, de plus en plus de mal à obtenir une retraite à taux plein. Et donc ce type de réforme, apparemment, ça a l'air intéressant et moderne. Mais la réalité, c'est que le niveau des pensions à long terme va baisser, parce que le vrai but, c'est de faire baisser la part des cotisations retraites dans le PIB. C'est ça, le but. – Donc là, il y a deux lectures différentes, simplement. Catherine Fable, je voudrais qu'on comprenne bien. On ne pensait pas que ça allait prendre aussi longtemps. On l'a très bien compris quand Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire une grande consultation. Là, on sait que ce sera après les municipales. L'idée, c'est quoi ? C'est de vous donner le maximum de chances d'arriver le moins mal possible aux municipales ou le mieux possible, sans avoir ce dossier qui est potentiellement explosif. Il y a encore des grèves aujourd'hui à l'IRATP. Voilà, ça inquiète beaucoup les gens. Vous dites que ce n'est pas la peine d'en rajouter. On va prendre le temps de bien tout expliquer. Comme ça, on ne se met pas en difficulté plus que nécessaire pour les municipales. – Alors, premièrement, je m'inscris en faux par rapport au procès d'intention que vous faites sur la réforme, M. Delpera. Pour répondre, pas du tout. En fait, le but, c'est vraiment de créer l'adhésion autour de la réforme. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer vers quoi on va et pourquoi cette réforme est nécessaire et pourquoi on va y gagner en termes de solidarité. C'est justement le but, c'est de faire passer ce message. Et c'est pour ça qu'on ouvre aussi une concertation publique. C'est pour entraîner, quelque part, l'ensemble des citoyens autour de cette réforme, que chacun comprenne bien les enjeux, que chaque cas particulier comprenne que son cas particulier va être pris en compte aussi dans la manière dont on va faire converger les systèmes. Donc, c'est se donner le temps pour donner à la réforme toutes ces chances de réussir. Et ça, ça me paraît, au regard des enjeux, essentiel. Donc, moi, personnellement, je suis ravie qu'on ait encore six mois devant nous, neuf mois devant nous. – Donc, ce n'est pas une habileté du gouvernement pour éviter ? – Honnêtement, je crois que c'est vraiment nécessaire de se donner le temps. Vous imaginez qu'on est quand même sur le socle de notre modèle social. – Bien sûr. – C'est essentiel, c'est une réforme essentielle. Donc, prendre neuf mois de plus pour se donner le temps de construire ce système pour les 50 ans à venir, je pense que ça le mérite. – Un dernier mot, Stéphane Delparas, sur ce point de calendrier. Donc, après, les municipales, là... – La ficelle est un peu énorme. C'est une corde, quoi. Parce qu'on nous avait dit que la réforme allait être très rapide. Maintenant, c'est après les municipales. – C'est ça, le nouvel acte de le quinquennat. On a reproché au président de la République de mépriser les corps intermédiaires, de ne pas discuter. Là, on y est. On est au cœur de la discussion. – On voit bien qu'il y a une préoccupation électorale. Pourquoi pas, d'ailleurs. Mais ça veut dire que le gouvernement n'est pas très confiant, quand même, sur sa réforme. Parce que s'il était confiant et sûr de ses arguments, il n'aurait pas reporté comme ça, d'un an, la réforme des retraites. – Il nous reste cinq minutes. Et je veux qu'on parle de la formation professionnelle. – On doit toujours voir le verre à moitié vide. Mais ça fait quand même deux ans qu'on me dit qu'on va y aller dans certaines réformes de retraite, qu'on l'assume. – On l'assume, on a fait des réformes. Vous savez, on a réformé le Code du travail. On a fait la réforme de la formation et de l'apprentissage. On va en parler structurelle. On les fait, les réformes. Mais juste, il faut les faire bien. Je crois qu'on a bien compris le message des Français qui nous ont dit qu'ils voulaient être plus associés. Je pense que le consentement à la réforme des retraites est aussi important que le consentement à l'impôt. Il faut que les politiques fassent œuvre de pédagogie. – J'ai une idée pour la réforme. Alors prenez en compte les durées d'études des jeunes dans le calcul des retraites. Ça, c'est une réforme importante. – Bien sûr, vous avez raison. – Alors, un point d'accord. Mais il nous reste moins de cinq minutes pour parler de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est l'un an de la loi. Beaucoup de choses ont changé. Catherine Fabre, vous travaillez sur ce sujet-là. Et Stéphane Delpara, vous aussi à la région, vous regardez tout ça de très près. Concrètement, formation professionnelle pour les salariés, qu'est-ce qui change ? – Alors oui, j'ai été rapporteure de la loi formation professionnelle et d'apprentissage à l'Assemblée. Ça veut dire que vraiment, je l'ai portée. Et d'ailleurs, je continue à la porter cette année puisque, en gros, je fais un tour de France pour voir si elle est bien appliquée, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fonctionne pour justement continuer à travailler, pour donner toutes les chances de succès. concrètement, pour les salariés, ce qui change, c'est qu'on va chercher à faire en sorte qu'ils s'approprient leurs droits à la formation, qu'ils se sentent concernés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, plus de 85% des salariés ne savent pas qu'ils ont un compte personnel de formation, ne savent pas ce qu'est un compte personnel de formation. Donc pour nous, tout l'enjeu, c'est justement de leur donner à voir qu'ils ont des droits, 500 euros par an jusqu'à 5 000 euros cumulables, 800 euros par an jusqu'à 8 000 euros cumulables pour les moins qualifiés, pour choisir eux-mêmes les formations qu'ils vont pouvoir payer. Ils auront une application qui va sortir en fin d'année, en novembre ou décembre, là. Et toute l'idée, c'est de rendre ce droit à la formation intuitif, que les salariés s'y intéressent. Et une fois que les salariés s'y intéresseront, leurs employeurs auront à cœur de leur expliquer ce qu'il faudrait faire ou pas avec cet argent. Ils auront des conseillers extérieurs à leur entreprise pour les aider dans leur choix. Et donc toute l'idée, en fait, c'est enfin qu'on parle de la formation, que ce soit un sujet central de la vie des entreprises et de la vie économique française. Parce que c'est un enjeu majeur. Stéphane Delpera, je rappelle, vous n'êtes pas du même bord politique que Catherine Fahm, vous êtes chez Génération, vous êtes un ancien socialiste. Mais comment vous le voyez ? C'est des évolutions importantes, la formation professionnelle. On fait passer de l'info, vous avez des droits. Ça va dans le bon sens. Écoutez, moi, la réforme, je ne la connais pas dans le détail, donc je ne sais pas si ça va dans le bon sens, mais j'entends qu'il y a en tout cas des intentions intéressantes. Ce qu'on constate, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, mais on est dans un monde où il y a des parcours professionnels de plus en plus variés, divers, au cours d'une vie. Et donc la question de la formation ne se pose plus, mais comme elle se posait il y a 40 ou 50 ans, où on rentrait dans une entreprise et jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, on ne changeait pas de métier. Donc effectivement, on a besoin d'une grande réactivité. On a besoin de prendre en compte vraiment le parcours de chaque individu en fonction de sa formation initiale, de son parcours professionnel. Et on a besoin de décentralisation. C'est là où je voulais sensibiliser Mme le député, qui est rapporteur sur ce sujet. C'est que j'espère que les régions seront prises en considération de manière importante. Je ne le dis pas parce que je suis conseiller régional, mais parce qu'il y a une proximité très importante sur les bassins d'emploi, des besoins de formation. Et aujourd'hui, on a souvent des processus assez lourds quand même, avec beaucoup d'organismes. Et le temps que les choses se décident, se mettent en place, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'on pourrait recruter, mais on n'arrive pas à trouver les formations, etc. Alors c'est la faute à personne et à tout le monde. C'est construit comme ça. Mais je pense que c'est un enjeu vraiment très important pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes, mais pas seulement. Et qu'il faut vraiment maintenant trouver un système plus simple, plus décentralisé, et qu'on mette le paquet sur la formation tout au long de la vie. Vous êtes presque d'accord sur le sujet. Il nous reste une minute simplement. Parlons de l'apprentissage là aussi, Catherine Fabre. Vous faites partie de la majorité de La République En Marche. On sait que c'est un des gros dossiers du ministère de l'Éducation, du ministre Jean-Michel Blanquer. On en est où concrètement sur l'apprentissage ? Est-ce qu'on commence à avoir des filières qui se nourrissent, qui séduisent enfin les jeunes ? Donc l'apprentissage faisait partie de cette loi formation professionnelle apprentissage que j'ai rapportée. Oui, ça fait un an là qu'on a le bilan de la loi. Aujourd'hui, il y a plus 50% de CFA. Il y a 600 CFA en plus sur le paysage français par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y en avait 1200. Aujourd'hui, il y en a 600 de plus. Donc c'est quand même massif. Vous parliez de décentralisation. C'est vraiment ce qu'on a cherché à faire en ligne. Donc ça, c'est essentiel et je suis ravie. Le nombre d'apprentis augmente. Il a pris 8% l'année dernière. Il continue sur cette lancée cette année. C'est assez inédit. Je pense que ce message qui est que l'apprentissage, c'est des parcours plus insérants. En gros, l'apprentissage, l'intérêt, c'est qu'il y a de l'alternance avec l'entreprise. Il y a un métier à la clé. Il y a souvent un métier à la clé. Beaucoup plus insérant, mieux rémunéré. Mais c'est vraiment des parcours d'excellence. Et je pense que ce message commence à passer. Et je m'en réjouis parce que je pense que... Et la région, d'ailleurs, est une grande convaincue aussi de ça. Donc là, on marche ensemble. Et j'ai l'impression que les étoiles sont alignées pour que ça fonctionne. Stéphane Delthora, pour conclure, l'apprentissage, voilà. Est-ce que vous avez aussi des retours, vous constatez, au niveau de la région ? C'est tout ce qui a des secteurs en tension, vous le savez. Que ce soit le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, la métallurgie, etc. Enfin, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui font part de besoins et qui ont du mal à trouver dans ces métiers-là. Donc nous, souvent, on travaille directement avec des entreprises. C'était le cas avec Alain Rousset à Turbo Meca Board, avec les métiers du QA en Dordogne, etc., pour créer des filières vraiment d'excellence adaptées au bassin d'emploi en gardant à l'esprit quand même qu'il faut préserver aussi la formation initiale et générale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un seul coup de basculer dans le système français où on était très en retard parce que c'est un peu la tendance en France de passer dans une situation d'équilibre. Maintenant, il n'y a plus que l'apprentissage. Il faut garder l'aspect aussi formation initiale, pas par idéologie, mais parce qu'un jeune qui a commencé dans les métiers du cuir, par exemple, pour prendre le cas Périgourdin à Thivier, il peut très bien demain avoir une situation difficile et devoir se reconvertir. Et s'il n'a pas eu la formation initiale, ça devient plus compliqué. Donc il faut mener les deux, rester équilibrés, mais les efforts vers l'apprentissage, ça va dans le bon sens. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Stéphane Delparagent, vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, Catherine Femme, députée LREM de Gironde. On aurait pu parler des municipales à Bordeaux, on n'a plus le temps, mais vous reviendrez à nous en parler. Vous reviendrez. On a encore six mois devant nous. C'était compliqué que les retraites. Vous nous réinviterez. Voilà, merci à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada